Guys, je crois que c'est autant ma vidéo préférée que votre vidéo préférée. Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de novembre. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que cette fin d'année se passe bien pour vous tous. Je vous avoue que pour moi c'est assez bizarre, je suis un peu dans un sentiment what the fuck, genre qu'est-ce qui s'est passé ? Où est passé l'année 2023 ? Où est passé l'année 2022 ? J'ai un petit peu du mal à assimiler ce qui est en train de se passer en ce moment, surtout parce que je vais avoir des gros changements dans ma vie perso. Et du coup je me dis what the fuck, genre comment est-ce que ça se fait que le temps passe aussi, aussi vite ? Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts et prêtes pour cette fin d'année. Je vous préviens tout de suite que les vidéos, faire son bilan 2023, planifier 2024, on organise une notion pour 2024, tout est en train d'arriver sur la chaîne. Donc stay tuned, abonnez-vous, mettez-moi un petit like, partagez cette vidéo, mettez un petit commentaire, ça aide beaucoup la chaîne à se développer et ça me fait extrêmement plaisir. Je préfère adresser tout de suite l'elephant in the room. Je ne me suis pas pris un pain, j'ai eu une infection au visage qui fait que je me retrouve avec ça sous l'œil. Et j'ai pris sur moi, je me suis dit que ce n'était pas la fin du monde, on n'allait pas pleurer parce que j'allais faire des vidéos avec ça sur le visage, on avance et on s'en fiche. Bref, on se retrouve tout de suite sur mon écran d'ordinateur pour le bilan du mois de novembre. Comme vous pouvez le voir, la template a un petit peu évolué, vous pouvez retrouver la nouvelle version directement dans toutes mes templates. D'ailleurs, stay tuned également, je vais mettre à jour toutes mes templates. Je vais rajouter quelques templates gratuites, modifier celles qui sont là actuellement pour les améliorer et il y aura beaucoup, beaucoup plus de templates à venir sur la chaîne en 2024. Je vous propose qu'on commence par ce que j'ai aimé ce mois-ci. Honnêtement, je n'ai pas vu le mois de novembre passer, genre vraiment, ça a été comme ça. Je pense que c'est allé trop vite aussi parce que du coup, c'était les 32 ans de mon conjoint à la fin du mois. Donc forcément, quand c'est personnellement, moi, mon mois d'anniversaire, dès le 1er juillet, je suis là, c'est mon mois d'anniversaire, alors je suis née le 27 juillet. Et c'était un peu la même ambiance, en fait, par rapport au mois de novembre. Donc c'était vraiment ce moment de, vas-y, on y va, il va se passer plein de choses, etc. Donc ça a été un petit peu compliqué, je pense, niveau mindset, de garder aussi un petit peu ce feeling. C'est la fin d'année, on va kiffer, voilà, il y a tout qui arrive en même temps, entre Noël, entre la période que moi, je n'apprécie pas forcément avec le temps qu'il fait, etc. Ça a été un peu compliqué. Mais du coup, j'ai quand même apprécié des choses. J'ai passé pas mal de temps d'attente avec ma famille, ce qu'on pourrait appeler du quality family time. Donc franchement, ça, ça a été très cool, ça m'a fait vachement bien de me retrouver avec eux, de faire certaines choses, etc. Forcément, il y a eu l'anniversaire aussi de mon conjoint. C'est toujours un truc important. Alors lui, il s'en fout complètement, surtout qu'il a eu 32 ans. Moi, j'adore ça, j'adore mon anniversaire. Du coup, j'adore le sien. Alors, je n'imagine même pas quand on va avoir des enfants, je vais être comme une malade. Vraiment, les anniversaires parties et tout, ça va grave, grave être mon truc. Mais bref. Donc du coup, ça, c'était aussi très cool. Désolée, vous pouvez voir que j'ai toujours des petits problèmes de clavier. Ensuite, honnêtement, j'ai du mal à me rappeler de ce que j'ai kiffé. Je sais que j'ai kiffé. Ah oui, aussi. Il y a un truc qui m'a... Si, si, ça, ça a été un truc hyper intéressant. C'est un peu une prise de conscience. En fait, je me suis rendue compte que ça, c'est par rapport au sport. J'ai été trop attachée à il faut que tu fasses de la muscu, il faut que tu fasses de la muscu, il faut que tu fasses de la muscu. Et du coup, je me suis vachement pas perdue avec ça, mais je me suis dit oui, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à faire ça ? Oui, bien entendu que j'ai envie de continuer à faire de la muscu, mais j'ai envie de faire quelque chose de différent. Même pour moi, pour mon corps, pour l'habituer en fait à quelque chose de différent. Du coup, je vais commencer les cours de Pilate avec ma cliente Amélie. Je vous mets son Insta juste là, Amélie Pilate, qui organise du coup des cours en ligne et en présentiel. Étant donné que je vis en Bretagne et qu'elle est dans le sud de la France, je vais faire les cours en ligne. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment envie de faire ça. Je vais voir comme par quoi est-ce que je commence. J'avais posté sur mon Instagram l'envie du coup de faire un petit peu ces cours. Vous avez été beaucoup, beaucoup à me contacter, à vouloir démarrer en janvier. Donc franchement, trop bien, ça va être très chouette. Mais c'est vrai que moi, je me dis, est-ce que je vais pas faire des cours privés au début ? Ou est-ce que je fais un groupe ? Ou est-ce que je fais les deux ? Je verrais bien, honnêtement. Et une autre chose que j'aimerais démarrer, qui va être... Je vais voir quand est-ce que je vais pouvoir la démarrer. C'est de me remettre à faire de la course à pied. En fait, moi, j'ai aucun cardio. Genre vraiment, je n'ai aucun cardio. C'est monter les escaliers, pour moi, c'est compliqué. Et c'est bête, en fait. C'est complètement con, surtout à mon âge. Et j'ai besoin aussi d'avoir ce sentiment que je peux maîtriser, en fait. Si je dois me mettre à courir dans la rue, il faut que je puisse courir dans la rue. Je vous dis pas ça pour vous insinuer que je vais partir quelque part ou que je dois courir dans la rue. Pas du tout. Mais voilà, il faut que je puisse courir dans la rue. Donc ça, c'était un petit peu pour ce que j'ai aimé sur le mois de novembre. En ce qui concerne les objectifs du mois, honnêtement, ça s'est trop bien passé. Je suis tellement contente de la manière dont on a avancé, en fait, sur les formations, sur tout ce qu'il y avait à faire. Franchement, je suis tellement, tellement contente. Donc au niveau des tournages de méthode fondamenta, je vous mettrai une petite vidéo ici pour vous insérer à quoi ça ressemble maintenant. Donc toute la partie 1 a été filmée sur les fondations business et une grosse partie de la partie 2 également. Il me reste encore une grosse partie sur les statistiques, les KPI, comment scaler son business, comment automatiser son business, comment faire un document d'intégration pour présenter sa société. Enfin voilà, il y a plein, plein, plein de choses encore sur lesquelles je suis en train de travailler. J'aimerais pouvoir les filmer avant la fin de ce mois-ci pour que ça parte en montage avec les filles et que ça soit du coup fin de l'année sur la plateforme. Sauf que le problème, c'est ça. Et du coup, je ne sais pas, je suis un petit peu partagée entre eux. Est-ce que j'attends que ça parte ? Mais en même temps, vu, là vous ne voyez pas trop parce que j'ai des lumières beaucoup très très jaunes sur deux mois. Mais en fait, j'ai la peau très très blanche. Ce qui fait que je marque énormément. Donc en fait, un truc comme ça, moi j'en ai jusqu'à fin du mois de janvier. Enfin, la trace en fait va rester super longtemps. Donc du coup, je me dis, est-ce que vraiment j'attends ou est-ce qu'on s'en fout ? Voilà, je vais voir, je vais prendre la décision par moi-même. Mais en tout cas, on a trop bien avancé sur le tournage, donc je suis trop contente. Ensuite, gestion de mes 15 clients. Bah écoutez, tout s'est bien passé. Enfin, là je commence de mieux en mieux à maîtriser. En fait, j'ai vraiment eu un switch à un moment de me dire, écoute, Aude, tu as pris beaucoup de personnes. Maintenant, il faut assumer. Il faut être présent, il faut être là, il faut faire les retours clients, etc. Ce que je faisais déjà de base. Mais je me suis encore plus mise de temps pour le faire. Pour aussi pas avoir ce sentiment de me sentir overwhelmed, débordée. Et du coup, là, j'ai beaucoup plus de temps qu'à accorder à mes clients. J'ai moins de temps qu'à accorder à des choses pour moi. Pas perso, mais dans le business. Mais c'est ok, parce que j'ai encore plus délégué, etc. Donc je pense que pour moi, l'année 2024, elle va être vraiment, je sais pas si c'est le long terme, charnière ou spécifique. C'est que je pense que je vais encore plus déléguer. Je vais encore plus vouloir avancer sur moi, ce que je kiffe faire. Peut-être recréer beaucoup plus de contenu par moi-même aussi. Même si je crée tout mon contenu. Mais voilà, il y a des choses que j'ai envie de faire différemment. Et comme vous l'avez sans doute vu dans la vidéo que je vous remets juste ici, je remets beaucoup mon business model en question. Une des raisons principales, et je vous en parlerai beaucoup plus dans cette vidéo-là, c'est que je redéménage. Donc je repars vivre à l'étranger, en Asie. Donc j'aurai une time difference qui va être de 5 heures. 5 heures à certains moments, 6 heures à d'outre, à cause du changement d'heure en France. Et forcément, je peux moins faire d'accompagnement. Je peux moins faire de coaching. Donc il faut que je fasse peut-être des coachings plus premium. Ou que je garde ce que j'ai aujourd'hui, mais juste que je m'organise différemment. Mais il faut juste que je vende plus de formations. Ou du moins que j'ai une communauté. Ou alors que j'ai des gens de travail qui coachent pour moi en France. Je ne sais pas du tout. Honnêtement, je suis vraiment en réflexion par rapport à ça. Donc on verra bien où est-ce que ça m'a mis. Et pour terminer, on a du coup la mise à jour de la formation Business Plan. Pareil, je vous mets des petits insights juste ici. Cette formation, ça fait 2 ans que je l'ai maintenant. C'est une formation qui n'était pas commercialisée jusqu'alors. Tout simplement parce que c'est une formation que je donnais uniquement à mes clients. Parce que je leur proposais de les former dessus, etc. Et en fait, j'ai eu beaucoup de demandes sur la partie Business Plan. Donc je me suis dit, ok. Je vais juste commencer à la donner. Commencer à la commercialiser. Donc là, je pense, peut-être quand je vais vous sortir cette vidéo, qu'elle sera commercialisée. Honnêtement, je ne sais pas trop encore. On verra bien. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente. Parce que vous aurez, je crois que c'est moins 30%, moins 50% sur la formation quand elle sortira. Sachant que ce sera une formation à petit prix. Parce que c'est vraiment une formation d'une heure. C'est vraiment hyper, hyper passage à l'action. C'est une template. Je vous apprends à utiliser la template. Et ça s'arrête là. Il y a très peu de stratégie derrière. C'est vraiment, vraiment du passage à l'action. Ensuite, au niveau perso, j'ai mis profiter de la vie. Honnêtement, oui. J'ai réussi. Pour une simple et bonne raison. Je prends mes week-ends. Alors, vous allez me dire, oui, tu as travaillé dimanche dernier. C'est vrai. Mais parce que, comme je vous disais, il y a un gros projet qui arrive. Mais honnêtement, je profite beaucoup plus de la vie qu'avant. J'arrive vraiment à prendre mes week-ends, à déconnecter, etc. Donc ça, c'est incroyable. Commencer ma peinture à numéro. C'est le cas. Je ne vous mets pas encore de photos parce que, franchement, c'est chaud. Clairement, je ne suis plus une artiste. Je ne dis plus parce que j'ai quand même fait trois ans d'art, je crois. Ouais, trois ans d'art en cours supplémentaire. Ça ne m'est pas resté dans les veines, entre guillemets. Donc voilà, j'ai quand même commencé. C'est cool. Ça me permet de me poser, etc. Mais là, c'est vrai que les derniers week-ends, on a eu beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, je n'ai pas eu le temps forcément de me poser dessus. Et ensuite, on a les 8000 pas. Je vous propose qu'on allait checker directement. Je pense honnêtement qu'on n'y est pas tout à fait, tout simplement, parce que le temps est un petit peu merdique. Après, c'est que c'est un peu compliqué quand même j'ai un tapis. Et du coup, dans tous les cas, je ne fais que du tapis. Mais voilà. Alors, novembre. Ok, on n'est pas trop mal. On est à 7735 pas. Mon target étant d'être à 8000, honnêtement, je vais le valider. Il y a aussi beaucoup de moments où je n'ai pas mon téléphone. Donc forcément, il y a des milliers de pas, je pense, au quotidien qui ne sont pas comptés à cause de ça. Au niveau connaissances, on n'a absolument rien. Je n'ai rien appris que moi-ci. Alors si, en soi, j'apprends plein de trucs. Mais je ne sais pas, il faudrait peut-être que je le change pour l'année prochaine. Après, je sais que l'année prochaine aussi, j'ai aussi beaucoup envie de reprendre la lecture, recommencer à vraiment apprendre des nouvelles choses. Donc peut-être. We will see. Ensuite, au niveau money, le sujet qui intéresse tout le monde. Ici, j'étais du coup à 2000 parce que je ne pensais pas forcément avoir beaucoup de paiements à ce moment-ci. Sauf que j'ai des nouvelles clientes qui ont débarqué. Classique. Là, en vrai, les gars, c'est ouf. Je crois que j'ai quasiment deux à trois clientes qui arrivent tous les mois. Mais je ne parle jamais de mes offres. Et je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire « Ah, c'est pas la peine de te mettre en avant, blablabla. » Mais vraiment, c'est un truc de malade. Enfin, je suis trop contente. Mais c'est pour ça aussi, je sens que j'ai vraiment des opportunités avec la formation. Et du coup, au niveau money, on est en réalité à 4258. Ce qui est cool, mais c'est juste ce dont moi j'ai besoin. Donc pour que ma société, en fait, vive normalement et que je me paye mon salaire, j'ai besoin de 3700 euros. Donc avec mon salaire, l'URSSAF, les filles que je paye, toute la dégation, tous les outils, ma comptable, etc. Ce mois-ci, je me suis en réalité fait des remboursements de plein de choses sur l'année, ma mutuelle et tout, bref, tout ça. Et en réalité, je ne me suis pas payé de salaire ce mois-ci. Je ne me suis payé que des remboursements, donc je n'ai pas eu à payer l'URSSAF. Donc au final, on est bien, ça me fait en fait un gap du coup de quasiment 500, ouais, ça me fait un bénéfice vraiment pur et dur de quasiment 1600, 1700 euros. Donc c'est très très cool. Ensuite, au niveau contenu, les 8 posts Instagram, c'est tout bon, ça n'y a pas de souci. D'ailleurs, oui, ma petite checkbox. Les stories pertinentes, j'en ai fait un peu plus, mais ça, ça va changer pour 2024. On est en train de faire tout un plan de com' pour vraiment que je reprenne la communication. Parce qu'en fait, je me rends compte que je ne vous dis rien de ce qui se passe dans mes formations, de ce que je fais au quotidien. Enfin, j'abuse de ouf, donc ça, ça va grave changer. Les 8 posts sur Instagram, on est bon. Les 8 vidéos YouTube, on est bon. Je crois que j'en ai sauté une, c'est possible. Et les 4 épisodes de podcast, on est bon. Sachant qu'il n'y en a pas sur le mois de décembre, parce que tout le monde prend une pause. Franchement, ça m'embête, entre guillemets, de faire des podcasts qui ne seront pas forcément écoutés tout de suite. Donc je n'avais pas envie de le faire. Je me suis dit, on va prendre une pause. Et surtout qu'en fait, j'ai envie de changer le format du podcast. Vous le savez sans doute, mais les podcasts, je les tourne un peu à la suite. C'est pour ça que souvent, sur le mois, vous allez me voir avec la même tenue, exactement dans le même setup. Parce qu'en fait, j'ai tout en même temps. Ce qui me fait chier. Ça me fait chier pourquoi ? Parce que du coup, il y a moins de spontanalité dans ce que je vous partage. C'est moins des insights de ma vie. Ça reste des insights de ma vie, mais fait différemment. Du coup, ça, ça va être modifié pour l'année prochaine. Parce que je vais tout simplement commencer à faire des podcasts, en fait, pas au jour le jour, mais à la semaine, à la semaine. Ça sortira toujours le lundi, mais ça sera sans doute tourné le vendredi ou le jeudi de la semaine d'avant, pour pouvoir sortir le lundi matin, pour que j'ai moins la pression de me dire « il faut absolument que j'ai beaucoup de contenu en avance, etc. » Ça va être une organisation, du coup, différente pour les filles, mais c'est ok, on va s'organiser. Et ensuite, objectif de la team, donc montage vidéo YouTube, tout bon, podcast, tout bon, création de contenu Instagram, tout bon, montage MF, création de la plateforme, tout bon. Merci à vous, les filles. Maintenant, petit point sur où est passé mon temps. Ce mois-ci, j'ai travaillé 125 heures. C'est beaucoup plus que d'habitude, où je suis plutôt à 90, 100 heures. Donc là, j'ai vraiment charbonné. Et je sens que décembre, ça va être la même chose. Par exemple, la semaine dernière, j'ai fait 35 heures, alors que normalement, je travaille à peu près 25 heures. Donc je vais travailler plus quand même à ce moment-ci. C'est un moment qui, pour moi, pour ma chaîne, pour ma thématique, est hyper important. Donc j'ai obligé, en fait, de travailler un peu plus. Top 1, on a du coup clients, avec 33 heures, 46, énorme, mais c'est normal, parce que j'ai beaucoup de clients, donc forcément, ça me prend beaucoup de temps. Coaching, 28 heures et 35 minutes, pareil. Tout ça, c'est des choses qui prennent énormément de temps. Je gère beaucoup de personnes, donc forcément, ça se joue avec ça. Alors, méthode fondamenta, première fois qu'elle est dans le classement. Donc c'est ma nouvelle formation sur le développement d'entreprise, dont je vous parlais juste avant. Méthode fondamenta, pourquoi ? Parce que c'est tout simplement une formation qui vous apprend une méthode, que vous pouvez adapter à vous, sur les fondements d'un business. Pourquoi est-ce que j'avais envie de vous partager ça ? Parce qu'en fait, c'est vraiment ma thématique de cœur. J'adore les lancements, j'adore la productivité, j'adore l'organisation. Mais le développement d'entreprise, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai toujours fait avec Descartes, et du coup, c'est hyper important pour moi de vous transmettre tout ça, également, aujourd'hui. Donc on a passé 21h35 là-dessus, avec, en gros, ça va être création des PowerPoints, la remise à jour, en fait, parce que finalement, c'est des PowerPoints qui existent depuis 2-3 ans, mais que je remets avec ma nouvelle identité. Plus derrière, des nouveaux modules, forcément, qui sont arrivés, plus le tournage. Et par contre, le montage, c'est pas moi qui le fais, ça va être Céline sur cette mission-là. Ensuite, on a YouTube à 15h43, c'est quand même pas mal aussi sur YouTube. Et organisation, on a 7h. Donc c'est la première fois que l'organisation est dans le top aussi. Je prends beaucoup plus de recul aujourd'hui par rapport à ce que je fais. Comme je vous le disais, je remets mon business en question, qu'il faut aussi que je fasse attention à ça. Et du coup, je mets beaucoup plus de temps sur travailler sur mon business que de travailler dans mon business. Parce que finalement, tout ça, client coaching, méthode fondamentale YouTube, je travaille pour mon business, alors que l'organisation, je travaille sur mon business. Et comme je vous l'ai fait, j'avais fait un post sur Instagram sur le sujet, il faut vraiment apprendre de plus en plus à travailler sur son business. Mon ressenti du coup général de ce mois-ci, trop contente. Trop contente, j'ai trop kiffé, j'ai trop profité, on a fait plein de trucs. J'adore, j'adore vraiment vers là où on va mon business. Et guys, je peux même pas vous dire, je veux pas vous dire qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir, parce que j'ai envie de vous faire la surprise tout simplement. Mais je suis trop contente, juste trop contente de là où on va, mon chemin. Je vous propose qu'on passe du coup à What I'm Going To Do. Donc en gros, c'est quoi le plan ? Alors là, il est marqué le plan pour 2024. Non mais pas du tout, c'est quoi le plan du mois ? Désolée, j'ai mal changé le truc, c'est pas grave, je referai. Mais en gros, qu'est-ce qu'on va faire ce mois de décembre ? Donc déjà, le mood board du mois, comme d'habitude, vous le savez, il n'y en a pas de fées visuelles, mais il y en a un écrit. Alors, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'un des trucs sur lequel on va grave avancer, c'est Christmas. Donc, Christmas, j'ai déjà fait mon sapin, j'ai kiffé, etc. Ensuite, on va aussi avoir le fait de profiter, je pense, de la vie de ma famille, plus ou moins de la vie. On va profiter de la vie. C'est vraiment le mot d'ordre et je dirais le dernier, ça va être repos. Même si en soi, j'ai beaucoup, beaucoup de travail, je pense que du coup, la semaine de Noël, je vais quand même pouvoir me poser et profiter, bien dormir. En ce qui concerne les objectifs du mois, c'est parti. Au niveau business, on a du coup de continuer à tourner mes choses fondamentales ou pas. Je vais voir par rapport au truc que j'ai sur le visage. Préparer mon espace Notion pour la nouvelle année. Alors ça, oui et non, ça dépend en fait quand est-ce que sort la vidéo, ce que je vais le faire sur YouTube. Mais en soi, préparer mon espace Notion pour la nouvelle année. Et faire le nouveau guide Notion. Alors, vous le savez sans doute, j'ai une vidéo sur ma chaîne qui est la deuxième meilleure de ma chaîne, qui est un guide complet Notion. Trop contente, elle a trop cartonné et tout, je suis trop trop fière. Sauf que Notion, c'est un outil qui évolue de ouf. Et du coup, ma vidéo, elle est obsolète au possible. Donc, il faut absolument que je la refasse. Sauf que là, j'ai envie de tout péter. Ça va bien faire chier les gens qui sont sur Notion, mes concurrents sur Notion. Je suis désolée d'avance, mais je vais faire une formation complètement gratuite. Sur tout, 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 il y aura tout à l'intérieur. Ce sera sans doute une grosse grosse vidéo de 2, 2h30, 3h. On verra bien jusqu'à où on va. Mais complètement gratuit et sur YouTube. Je suis trop contente de pouvoir vous le proposer. Moi, personnellement, ça me fait plaisir. Et voilà, tout simplement. Mais voilà, la team Notion, venez pas me taper sur les doigts. Merci, bonsoir. Au niveau perso, on a du coup un petit secret. Je vous le révélerai très bientôt. Et me reposer, bien entendu. Au niveau des connaissances, absolument rien. We will see plus tard. Au niveau money, on est du coup à 3 000. Je sais que c'est pas forcément un moment où je vais beaucoup parler de mes offres. Donc, je vais pas forcément me vendre beaucoup de formations. Donc, je sais que ça va être assez calme. On verra en fonction de ça. Au niveau du contenu, on a toujours la même chose. D'ailleurs, non. Parce qu'il n'y aura pas les épisodes de podcast. Hop. On va pas du tout en faire sur le mois de décembre. Et au niveau des objectifs de la team, on a du coup le montage des vidéos YouTube, forcément. Pas le podcast. Le contenu Instagram. La mise en place de la plateforme. Et surtout, la mise à jour de la plateforme. Alors ça, je vous l'ai pas dit. Mais en fait, quand j'ai commencé à retravailler sur méthode fondamentale, je me suis dit... Putain, j'avais pas capté que j'étais... Désolée, débraillée comme pas fermée. Quand j'ai commencé à retravailler sur méthode fondamentale, je me suis dit... J'ai trop envie de refaire certaines de mes formations. Et du coup, la formation qui aujourd'hui était un peu... Alors, la formation business plan était obsolète. Je l'ai refaite. La formation YouTube est parfaite. La formation sur le parcours client, lancement Evergreen, est parfaite. Et du coup, celle qui avait besoin d'être refaite, c'est un petit peu Get Your Lunch 2. La version lancement orchestrée. Du coup, je la refais. Je suis en train de la refaire en entier. En même temps que je refais méthode fondamentale. Donc, c'est un peu un processus. Il y a des vidéos qui seront similaires. Donc voilà, je préviens aux personnes qui sont dans Get Your Lunch Zone que l'année prochaine, ça va cartonner. Ça va cartonner, la communauté arrive, les coachings de groupe arrivent. Bref, plein, plein de choses arrivent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je crois que c'est celle que je préfère. À croire que je suis vraiment narcissique et que j'adore parler de moi. Mais oui, sans doute. Un petit peu forcément. Surtout pour être sur YouTube et raconter sa vie. Merci à tous, comme d'habitude, d'avoir suivi cette vidéo. C'est le dernier bilan que je posterai pour cette année. Le début de décembre sortira au mois de janvier. Je tenais vraiment à vous remercier encore plus. Si vous êtes encore là, si vous êtes encore là, mettez-moi des petits sapins dans les commentaires. Même si je sais que beaucoup de personnes ne mettent pas commentaire et il n'y a aucun souci avec ça. On verra quand la chaîne se développera. Mais merci. Vraiment merci. Vous m'avez fait passer une année 2023 de malade. Je kiffe trop ce que je fais. Je le fais autant pour vous que je le fais pour moi, pour être honnête. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et je sens que 2024 va être encore plus incroyable. Donc n'oubliez pas, pour vivre une année incroyable, une vie incroyable, ça passe par des journées qui sont incroyables. Donc faites en sorte que vos journées, même si c'est une toute petite partie de vos journées, soient incroyables. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Et je vous retrouve en 2024 pour le prochain bilan du mois. Sous-titrage ST' 501